Bonjour et bienvenue dans Musique Amscribéré, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Cet épisode porte sur des petites notions de vocabulaire en rapport avec le rythme. Voilà, rien de bien méchant, voilà. Dans les épisodes 4 et 5, on a expliqué l'organisation des portées en mesure, et on a parlé du nombre de temps que ces mesures pouvaient comporter. Alors j'aimerais apporter un détail supplémentaire à partir de ça. Traditionnellement, chaque type de mesure porte des temps forts et des temps faibles. Les temps forts sont les temps sur lesquels on va plus insister, soit grâce à la mélodie, en laissant une note pendant toute la durée du temps, par exemple. Soit grâce au rythme, en allongeant de manière imperceptible la durée du temps dans notre interprétation, etc. En fait, il y a mille façons d'insister sur un temps plus que sur un autre. Ces temps forts sont les piliers sur lesquels s'appuie le rythme de la mélodie. Et par opposition, certains temps seront dits faibles. Alors j'ai un bon exemple pour ressentir ça, c'est l'utilisation standard de la batterie. Prenez un morceau rock ou pop, et bien on aura très souvent une musique bâtie sur ce rythme. Les temps joués par la grosse caisse seront les temps forts, et la caisse claire marquera les temps faibles. Mais c'est évidemment pas le seul exemple, ni le plus subtil d'ailleurs. Traditionnellement, les mesures à 4 temps marqueront un temps fort sur le premier et sur le troisième temps. Et les mesures à 3 temps et à 2 temps auront un temps fort sur le premier temps uniquement. Bien évidemment, tout ça est plus lié à l'exécution qu'à la théorie. Et au final, on fait bien ce qu'on veut quand on interprète une musique. D'ailleurs, il est possible de basculer ce code en accentuant d'autres temps que les temps forts habituels. Pour ça, on peut placer un signe d'accent sur les notes sur lesquelles on veut insister. Bim. Pour approfondir cette notion de temps fort et faible, on peut aussi parler des syncopes et des contretemps. Une syncope, c'est un rythme instauré par une note qui est placée sur un temps faible et qui se prolonge sur le temps suivant. Souvent sur un temps fort du coup. Dans ce cas-là, on n'a aucune note qui débute sur le temps fort suivant, ce qui entraîne un décalage des appuis musicaux attendus et une dynamique un peu particulière. Quand une note débute à la fin d'une mesure et se poursuit sur la mesure suivante, on a forcément une syncope et on l'écrit comme ça, avec une liaison. Un contretemps, c'est presque la même chose, sauf que notre note va s'arrêter avant le temps suivant. Si une note commence entre deux temps, là aussi on parle de contretemps. Dans ce cas-là, c'est un silence qui occupe le début du temps fort. Ça donne un effet très caractéristique. Pour terminer, on va apprendre un nouveau terme, l'Anna Cruz. Alors, l'Anna Cruz, c'est pas la sœur de Pénélope. Énorme. Énorme blague. C'est un ensemble de notes placées avant le premier temps fort d'une phrase musicale. Ces notes sont donc placées à la mesure qui précède et qui sera en général incomplète. Le départ d'une telle phrase musicale est dite en levée. Et c'est un peu lié à ces histoires de temps fort. Parce que qu'est-ce qui nous empêcherait de faire démarrer quand même notre mélodie sur le premier temps ? Et bah justement, la note qui forme la levée serait sur un temps fort et dans la dynamique qu'on veut instaurer à notre musique, dans ce genre de cas, ça marcherait pas très bien. Parfois, une Anna Cruz fait partie intégrante du thème. C'est l'Anna Cruz intégrante. Parfois, on peut supprimer la Anna Cruz sans gêner la compréhension du thème. C'est la Anna Cruz accessoire. Bon bah voilà, j'espère que vous avez appris des trucs. La prochaine fois, on va parler des triolets et de leurs dérivés. Et après, promis, on arrête avec le rythme et on passera à l'étude de la hauteur des sons. Bonne journée, travaillez bien, écoutez de la musique. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada